Musique Bonjour Peuple de Dieu Une fois encore, soyez les bienvenus à ce culte Et avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu et dire à Dieu merci Pour cette opportunité qui m'a été accordée pour apporter un message Et dire à mon pasteur, à notre papa, merci pour cette confiance qu'il a eue en nous En nous accordant d'abord cette journée et cette opportunité de pouvoir parler au nom du Seigneur Amen Alors ce matin, nous sommes à une journée spéciale dédiée aux enfants Et le thème de cette journée qui a été donnée par l'église nationale c'est L'enfant chrétien et la technologie L'enfant chrétien et la technologie Et ce message que nous allons apporter, nous allons essayer de l'étendre Pas seulement aux enfants, mais nous allons dire tout simplement le chrétien et la technologie Amen Amen Alors, nous allons prendre une définition en fait de ce que c'est la technologie Quand j'essaie de faire quelques recherches dans le dictionnaire Une des définitions qui avait été donnée c'est l'étude des outils, des machines, des procédés, des méthodes employées dans diverses branches de l'industrie et de l'artisanat Et lorsque je me base sur cette définition, ça nous ramène tous beaucoup à tout ce qui est machine, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est moins de communication Amen Aujourd'hui lorsqu'on parle de technologie, on a beaucoup plus l'esprit sur ces choses Mais le même dictionnaire ajoute une autre définition qui nous permet de mieux comprendre ce thème que nous allons étudier ce matin Et qui dit, c'est l'ensemble cohérent de savoir et de pratique dans un certain domaine technique fondé sur des principes scientifiques Amen Alors, je n'aimerais pas que vous reteniez peut-être tous ces mots Mais retenez tout simplement que c'est avant tout un savoir Le savoir c'est d'abord quelque chose qui se passe dans l'esprit Amen C'est une capacité que Dieu donne d'abord dans l'esprit A concevoir les choses, à faire les choses que certaines personnes, bien les hommes, n'ont pas encore fait Amen Alors, nous allons prendre notre test de base pour pouvoir comprendre un peu ce pourquoi nous sommes là ce matin Nous allons ouvrir nos bibles dans l'exode du chapitre 31 Et nous commençons avec le premier verset Afin de comprendre quelques principes de la technologie selon Dieu Ce que Dieu définit en fait comme technologie Je veux dire ici, c'est ce que Dieu définit en fait comme savoir technologique Amen Le premier verset nous dit L'éternel parla à Moïse et dit Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda Amen Sache que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda Alors, le premier principe que nous pouvons comprendre ici Nous allons quelque part, j'aimerais tout simplement que vous puissiez suivre jusqu'à la fin Amen Le premier principe que nous pouvons comprendre ici, c'est que Dieu commence toujours ces choses avec un choix Dieu choisit d'abord quelqu'un pour faire une oeuvre avec lui Et nous avons passé un mois qui est dédié à l'appel Amen Dieu appelle d'abord Pour que Dieu puisse donner un savoir, une capacité à concevoir des choses A faire des choses excellentes, merveilleuses Tout commence d'abord par l'appel Amen Et lorsque Dieu appelle Si véritablement tu veux rentrer dans cette vision La première des choses qu'il faut faire, c'est de répondre à l'appel C'est d'obéir Nous avons lu beaucoup de textes ce matin ici Et vous pouvez comprendre que lorsque Dieu appelle quelqu'un, tant que la personne ne répond pas à l'appel Dieu ne peut pas marcher avec cette personne pour faire ses oeuvres Et lorsque vous voyez le verset 2 La vie déclare que Sache que je l'ai choisi Oui, Sache que je l'ai choisi Il est fils du riz, fils d'Ur de la tribu de Juda Alors je veux dire une chose Que Dieu peut t'appeler quelqu'un soit Je peux dire la cachette dans laquelle tu te trouves Dieu connait exactement ton adresse Dieu connait exactement où tu te trouves Dieu sait exactement tout te concernant C'est pour faire comprendre que Dieu n'est pas limité par ce que tu es Mais la coquille dans laquelle tu te trouves Amen Le deuxième principe que nous allons lire ici Ça se trouve dans le verset 3 La vie déclare Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu De sagesse, d'intelligence De savoir pour toutes sortes d'ouvrages Alors le deuxième principe que nous allons prendre de ce verset C'est rempli de l'esprit La technologie, le savoir selon Dieu C'est d'abord une chose qui se passe avec l'esprit de Dieu Et la Bible nous montre ici que La Bible déclare Dieu a bien choisi ces termes Je l'ai rempli de mon esprit De l'esprit de Dieu Dans ce qui veut dire Lorsque je prends par exemple un gobelet Il n'y a pas un seul espace Je peux dire même un petit centilitre Qui ne soit pas occupé par l'esprit de Dieu dans sa vie Et cela nous ramène en fait A l'idée ou bien la pensée De la consécration totale Lorsque Dieu appelle un homme Dieu attend véritablement Que cette personne lui soit dédiée totalement Et la Bible nous fait comprendre Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 16 Que nous sommes le temple de Dieu Tout humain en fait appelait à être temple de Dieu Et tant que ce temple n'est pas encore rempli totalement par ce Dieu Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire Ce qui veut dire que je ne vais pas désirer en fait A être une personne à moitié remplie A être une personne qui exerce une consécration à moitié faite Mais lorsque je fais un pas avec Dieu Je me donne entièrement Je ne suis pas un chrétien aujourd'hui Et lorsque je sors Je deviens quelqu'un de ce monde Amen Et cette parole s'adresse Aussi bien aux enfants Que à nous tous qui sommes en ce lieu Dieu attend de nous une consécration totale Nous allons continuer Le troisième principe que nous allons prendre ici La vie déclare Je l'ai rempli de sagesse Lorsque nous ouvrons nos bibles Dans Proverbe 8, verset 3 Proverbe 8, verset 3 La vie déclare Verset 13 s'il vous plaît Excusez-moi Verset 13 Proverbe 8, verset 13 La vie déclare La crainte de l'éternel C'est la haine du mal C'est l'arrogance C'est la haine du mal L'arrogance et l'orgueil La voix du mal Et la bouche perverse Voici ce que je hais Amen La vraie technologie N'est pas cette technologie Qui nous amène A aimer et à faire le mal Aujourd'hui On peut définir beaucoup de choses Par ce savoir de technologie On peut définir beaucoup de choses Par cette connaissance Que les humains ont Mais à quoi est-ce que cela nous pousse ? A quoi est-ce que cela te pousse ? La technologie selon Dieu Ou bien le savoir selon Dieu C'est ce savoir qui nous amène A refuser le mal A être des hommes et des femmes sages Pour les enfants Ce sont ces choses Ou bien c'est cet esprit Que Dieu met en nous A ne pas voler par exemple A ne pas tricher A ne pas commettre des choses Que papa nous a interdit Et à nous les grands C'est tout ce que Dieu nous a interdit Aujourd'hui nous aimons le mal Tous aimons parce qu'on se dit C'est la technologie Amen La technologie ou bien La pensée La sagesse que Dieu donne Afin de pouvoir faire des grandes oeuvres Afin de pouvoir réaliser des choses Que l'homme n'a pas encore vues Tout commence par la haine du péché Amen Lorsque j'aime le péché Et je crois que je suis intelligent Pour faire des choses Je ne suis pas encore dans la pensée Que Dieu veut pour moi Amen Amen Et lorsque nous allons prendre par exemple L'histoire des fils de De Noé La vie déclare que lorsque les fils de Noé Sont sortis de l'Arche Ses descendants à un moment donné Se sont retrouvés quelque part Ils ont dit On va construire quelque chose De très très grand Pour défier Dieu Pour montrer à Dieu Que nous sommes un Nous sommes une nation très forte Dieu n'a pas son autorité sur nous Aujourd'hui en fait Le monde fonctionne de cette manière Nous apprenons beaucoup de choses Mais ces choses nous conduisent A combattre Dieu Le vrai savoir selon Dieu Ne nous amène pas à combattre Dieu Mais plutôt à travailler pour Dieu Si tu penses que tu es très intelligent Tu as pu faire une découverte Tu as pu faire une conception de quelque chose Et cette chose amène les hommes à la rune Il est temps que tu veux voir Ce que tu es en train de parler Par ce savoir Amen Amen Je ne vais pas citer beaucoup d'exemples Mais nous allons continuer La vie déclare par la suite Que je l'ai rempli d'intelligence Lorsque nous prenons Psaume 53 verset 3 La vie nous fait comprendre que Être intelligent selon Dieu C'est de chercher Dieu Dieu regarde du ciel Pour voir Est-ce qu'il y a des hommes intelligents Ceux qui le cherchent Aujourd'hui Quelle est la passion de nos cœurs ? Quelle est la passion qui nous anime En tant que des fils et des filles de Dieu ? C'est vrai qu'on se dit On est des chrétiens C'est vrai qu'on se dit Nous allons à l'église Mais nos cœurs sont orientés A des choses viles Nos cœurs sont orientés A des choses qui nous rongent Dieu désire Véritablement voir Ses regards sont sur Ceux qui le cherchent Et j'aimerais juste prendre un exemple Tu es par exemple dans un problème Ou bien tu cherches en fait A réaliser un travail Cela peut t'amener en fait Tous ces mots Parce qu'il y a un gain Qui vient par la suite Il y a de l'argent Qu'il faut gagner par la suite Tu peux passer trois nuits blanches Sans même t'en rendre compte Tous ces mots Pour atteindre ce résultat Lorsque nous cherchons La connaissance selon Dieu Lorsque nous cherchons Le savoir selon Dieu Nous devons d'abord Mettre notre cœur Totalement pour Dieu Nous ne devons pas être De ceux-là Qui cherchent d'abord Que notre cœur soit rempli D'autres choses Mais nous devons d'abord Orienter nos cœurs A rechercher Le Seigneur Et lorsque nous recherchons Le Seigneur en fait C'est d'abord Une affaire de cœur Et l'abbé déclare Dans Matthieu 5 verset 8 Que Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu J'ai le cœur J'ai le cœur pur C'est que je cherche Dieu Je ne cherche pas d'abord Le monde Je ne cherche pas d'abord L'argent Mais je cherche Dieu Amen Nous allons continuer Avec un autre principe L'abbé déclare que Il est maintenant Capable de faire Tout savoir Mais il a plutôt Le savoir Pour tout ouvrage Le savoir que Dieu donne Est un savoir Illimité Le savoir que Dieu nous donne En tant que des enfants Des fils et des filles de Dieu C'est un savoir Illimité Amen Je prends par exemple Certaines choses Très simples Aujourd'hui Le monde fait face A des problèmes Tout simplement Parce que c'est le monde Même qui a créé ces choses Et le monde va souffrir de ça Des maladies vont passer Tout simplement Parce qu'ils ont cherché A combattre Dieu Et Dieu a cherché Dieu plutôt Leur a prouvé Sa puissance Un enfant de Dieu Là où il est Un fils de Dieu Là où il est C'est quelqu'un Qui a un savoir Et lorsque On fait face A un problème Il est en mesure De trouver la solution A temps réel En tant que des enfants De Dieu Dieu nous a donné Cette capacité Ce savoir Devant lequel Nous ne pouvons pas Être confrontés Même à un problème C'est-à-dire Lorsque je vois Ce problème Aujourd'hui Automatiquement Dieu me donne Le savoir Nous avons lu ce test Dieu nous a montré En fait L'histoire De Bethsalem Quelqu'un Qui n'a jamais vu En fait Ce que Moïse Devait lui décrire Mais la Bible Nous devons chercher L'Esprit Être utile Être utile à ce monde Le défenseur Le défenseur des enfants Pour faire face Et nous parle davantage Et nous parle davantage L'Esprit D'années Amen Marcher avec Dieu Il n'y a pas de salut Lorsque je ne suis pas Elle tient secret Dieu nous a dit A plusieurs reprises Ce principe Nous tirons nos vies vers la fin Si la technologie doit m'amener A maintenant suivre les mauvais conseils Qui sont donnés sur les réseaux sociaux Si la technologie doit m'amener maintenant A désobéir à mes parents Parce que je suis des feuilletons Eh bien je suis des choses Ce qui m'enseigne Vraiment à ne pas me comporter Comme il se doit Ce n'est pas la technologie Selon Dieu La vraie technologie Selon Dieu Et cette technologie Bien cette pensée Cette sagesse Ce savoir Qui nous donne Toute cette capacité Dans ces principes Que nous avons cités En ce lieu Et la Bible déclare Qu'à la fin des temps Plusieurs liront Ce livre Et la connaissance Augmentera N'est-ce pas la Bible Nous a dit Que mon peuple périt Faute de connaissance Amen Nous sommes appelés A nous attacher davantage Au Seigneur Jésus Nous sommes appelés A nous attacher davantage A Dieu Nous sommes appelés A être ceux-là Qui Donnent le message Du salut A l'humanité Aujourd'hui Amen Les amis les enfants Dieu nous parle ce matin C'est pas un message Seulement Qui est adressé Aux grands Qui sont en ce lieu Mais c'est un message Qui est adressé A vous d'abord Dieu va vous donner Des capacités Le savoir Par lequel vous serez La solution Au monde d'aujourd'hui Et au monde de demain Que le Seigneur nous bénisse C'est l'heure Le tonton Joël Nous a parlé De trois éléments Ici Il faut les retenir Le premier Il a dit quoi Il y a un principe Le premier principe C'est le principe Du choix Toi tu as été choisi Moi j'ai été choisi Et puis une cause Je voudrais très rapidement Parler De De l'enfant Chrétien Puisque c'est le thème Mais en dix minutes Ce matin je vais vous prêcher En dix minutes L'enfant chrétien Et la technologie Face A la puissance A la puissance De l'obéissance Alléluia Il nous a parlé Du principe Du choix Le choix De Dieu Sur toi Le choix De Dieu Sur moi Tout commence Par là Il dit Qui Enverrege Qui Enverrege Vous pouvez rester derrière moi Si vous voulez Dieu cherche quelqu'un Qui va se distinguer Dieu cherche quelqu'un Qui va vivre d'une manière A élever le nom de Dieu Dieu cherche des enfants Qui ne vont pas ressembler Aux enfants A tous les enfants de l'école Des enfants différents Des enfants visionnaires Des enfants ambitieux Des enfants qui seront capables D'inventer Des choses De créer Des choses Des entreprises Alléluia Même le monde dit La valeur d'un homme N'attend point Le nombre d'années A l'âge de douze ans Jésus parlait Comme un adulte Il agissait Comme un adulte Il était conscient Qu'il pouvait Réaliser Les affaires De son père Il pouvait Gérer Les affaires De son père Car puisque son père N'était pas là Son père était au ciel Et lui Il était sur la tête Il gérait la maison De son père Et il discutait Et il discutait avec Les grands De son monde Des affaires De son père Enfant de Bethel Lorsque papa n'est pas là Maman n'est pas là Sachez Le temps Qu'il faut allumer La télé Le temps Qu'il faut l'éteindre Respectez ce temps Et je n'ai pas entendu Amen Respectez ce temps Papa a dit On n'allume pas la télé A telle heure Maman a dit On n'allume pas la télé A telle heure Alléluia Est-ce que je parle aux enfants de Bethel Maman a dit Papa a dit Si vous grandissez en 10 ans Maman a dit Papa a dit Vous aurez la facilité de dire Dieu a dit Beaucoup d'entre nous les adultes On a la difficulté à dire Dieu a dit Le Saint-Esprit a dit Ainsi par l'éternel Parce qu'on n'a pas grandi en 10 ans Papa a dit Maman a dit Papa a interdit Maman a interdit C'est pourquoi Nous les adultes Souvent ce que Dieu a interdit Nous le faisons Alléluia Mais à vous enfants de Bethel Apprenez à dire Papa a dit Maman a dit Cela s'appelle Loyauté Obéissance Amen Et qui sont des éléments Fondamentaux Pour une vie chrétienne Équilibrée Normal Papa a dit Papa a dit On ne regarde pas telle chaîne Papa a dit On ne regarde pas tel film Papa a dit Oui Vous ne connaissez pas encore Dieu Mais cherchez à connaître vos parents A travers vos parents Vous pouvez aussi connaître Dieu Alléluia Est-ce que je parle aux enfants de Bethel Lorsque papa a dit De lundi A vendredi Pas de téléphone Ne touchez pas au téléphone Pas d'ordinateur Son mal est calé Respectez ça Respectez ça Lorsque papa a dit A telle heure A 22h 22h même c'est trop tard A 21h Tu dois aller au lit Boire ton verre de lait Et aller au lit Tu dois boire ton verre de lait Et aller au lit Papa a dit ça Même si papa a voyagé Papa n'est pas là Mais il faut faire ce que papa a Dit Jésus à l'âge de 12 ans Il était conscient Ce que son père l'a dit Il le faisait Ce que sa mère lui disait Il le faisait Il était l'enfant le plus obéissant L'enfant le plus correct Le plus poli De sa génération Alléluia Il est notre modèle Votre modèle Donc Sachez que Dieu vous a choisi pour ça Deuxième élément C'est être rempli du Saint-Esprit Je l'ai dit au premier culte Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit Vous serez rempli de vous-même Vous serez rempli de vous-même Ne soyons pas remplis de nous-mêmes Pourquoi quand on vient à l'église là Il faut se vider Pourquoi Dieu nous demande de pardonner Pour se vider Parce qu'il y en a qui sont remplis d'amertume Ils sont remplis de colère Ils sont remplis de frustration Et depuis des années Même des frustrations De Deux mille ans Deux mille ans Ils ont ça encore dans le cœur Ils sont remplis de beaucoup de haine Oui quand j'étais enfant Telle tante m'avait parlé comme ça Tel frère m'avait parlé comme ça Mon père m'avait fait ceci Ma mère avait fait ceci Je demande de brûler les cahiers d'intimes Ou les livres d'intimes Je ne sais pas comment vous les appelez Brûlez-les C'est des livres de magie Autrefois quand on se convertissait On brûlait les livres de magie Ça s'est passé à Éphèse Et dans bien de ville Dans le Nouveau Testament On brûlait les fétiches Brûlez ces cahiers Comme vous brûlez vos fétiches Oui Ou bien vous n'avez pas brûlé vos fétiches Vous me regardez comme si vous n'avez pas brûlé vos fétiches A la conversion Toi tu en avais Les français aussi ont des fétiches Ils viennent ici en Afrique chercher fétiches ici Oh Ça nous en sait quelque chose Brûlez vos fétiches Avez-vous brûlé vos fétiches lorsque vous avez cru Je vous pose la question maintenant Comme on a dit avez-vous reçu le 7ème siècle Lorsque vous avez cru Avez-vous brûlé Afrique Avez-vous brûlé vos fétiches Là vous avez donné votre vie Oui au Seigneur Est-ce que vous avez brûlé vos fétiches Ibrahim Tu as brûlé ton fétiches Merci Brûlez Les livres Ou cahiers intimes Ce sont aussi des livres de magie Des livres de franc-maçonnerie On les brûle à la conversion Les mauvais livres Les mauvaises lectures Les romans Les romans Il y a certains romans A brûler à la conversion Si vous les gardez encore Vous avez gardé encore de la magie Chez vous Il faut les brûler Demande à ton voisin là S'il n'a pas encore gardé des romans bizarres Des livres bizarres Des journaux bizarres Il faut les brûler Brûlez-les Tout ce qui vous rappelle le passé Brûlez Si quelqu'un est en crise Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Tout devient nouvelle Brûlez Les CD de Kanda Bungoman Brûlez De Yusundur Brûlez 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 Il y a même des tenues que vous portiez avant Brûlez Parce que même offrir ça à quelqu'un C'est l'encourager à la publicité Tu vas offrir ça à qui ? À qui ? Tu vas offrir ça ? Les chaussures quand tu les portes On dirait qu'on t'a ajouté un mètre Brûlez Alléluia Enfants de Père Videz-vous en fond Videz-vous de toute frustration Soyez remplis du Saint-Esprit Il y a une chose dont je veux être remplie là C'est le Saint-Esprit Le reste jamais Je n'accepte jamais que mon cœur soit plein de la haine Quel que soit ce que vous pouvez me faire Moi quand c'est passé là c'est fini C'est fini J'essaie de rire moi là Hein ? C'est fini C'est terminé Parce que je veux qu'il y ait de la place Pour que chaque jour Dieu me remplisse Chaque jour C'est pourquoi ne venez jamais à l'église étant rempli Venez à l'église vide Et Dieu va vous remplir Au moins tuiles ma tête Et ma coupe Débordent Yes Quand cette femme Il n'y avait plus rien Quand elle a dit Il n'y avait plus de récipient Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui il a cessé de couler Il n'y avait plus de récipient Il n'y avait plus de place pour lui Lui il a cessé de couler Souvent Dieu ne peut plus rien faire avec nous Parce qu'il n'y a plus de place Il n'y a plus de place Le cœur est plein de mauvaises choses Le cœur est plein de mauvaises choses D'amertume de colère Videz-vous de cela au nom de Jésus Et demeurez rempli du Saint-Esprit Ne permettez même pas que le diable ait un centimètre carré Où il peut s'aimer une graine de haine Ne permettez pas ça Ne permettez pas ça Ne vivez plus avec la haine dans le cœur Avec la jalousie dans le cœur Non Avec la colère dans le cœur Pardonnez A ceux qui vous offensent Amen Enfant de Peter Est-ce que vous vous sentez libéré en ce moment De toute haine De toute haine De toute colère Même maman t'as giflé une fois A la maison du diable Mais je t'ai pardonné pour la gifle de 2002 Alléluia Je t'ai pardonné Je pardonne pas parce qu'il m'avait grondé l'année passée Je le pardonne Parce que je veux vivre un homme libre Un homme libéré Un homme rempli de l'Esprit Saint Alléluia Yes Troisième mal S'enormez intelligent Intelligent Soyez les premiers Les premières classes Les premiers à l'école Prenez les Raflez les meilleures notes Ah je prie que l'option de 20 sur 20 vienne chez vous Au nom de Jésus 20 sur 20 L'option de Peter Que vous fassiez des inventions de création Alléluia Alléluia Ils ont inventé des choses qui n'existaient pas Des choses qu'ils n'avaient jamais vues Ils l'ont inventé Ils l'ont inventé Leur secret C'est ce dont nous parlons C'est l'Esprit Saint Dieu dit Je les ai remplis d'Esprit Saint Du Saint-Esprit Je les donne des capacités Recevez ces capacités ce matin Au nom de Jésus Je reçois ces capacités Alléluia Dans Ephésiens chapitre 6 verset 1 Il est dit Enfin Obéissez A vos parents Car cela est Juste Alléluia Car cela est juste Verset 2 Verset 2 Il est dit quoi Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement avec Et nos promesses Alors là il y a trois principes aussi Le premier principe c'est que l'obéissance Honore nos parents Tu ne peux pas dire que tu honores tes parents Et tu ne les obéis pas Un enfant qui veut honorer ses parents Il est obéissant Un enfant de Dieu qui veut honorer Dieu Il est obéissant Si tu n'es pas obéissant à Dieu Tu déshonores Dieu Amen Si on est obéissant à Dieu Nous honorons Dieu Si on est obéissant à nos supérieurs Nous les honorons Tu ne peux pas dire Tu honores pasteur Telix Et tu ne lui obéis pas Tu ne peux pas dire que tu obéis Eh bien aux anciens Au Jack Tu les honores Alors que tu ne les obéis pas L'obéissance ta mère A honoré les autorités Que Dieu a mis au-dessus de vous Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si tu veux honorer les autorités Que Dieu a mis au-dessus de toi Commence à les obéir L'obéissance ta mère Te donne la possibilité La force De les honorer De rendre capable De les honorer Deuxième chose L'obéissance apporte le bonheur Que quelqu'un dise le bonheur Je dois goûter au bonheur Je dois être heureux dans ma vie Je mérite d'être heureux Les enfants je ne vous entends pas Mais ce que je vous dis Je le dis à tous les adultes Qui sont ici Parce que devant Dieu Nous sommes tous aussi des enfants D'ailleurs Le royaume de Dieu On le reçoit comme un enfant Et pas comme un adulte Abide En fait que tu sois heureux J'aime que nous soyons heureux Mais ça passe par l'obéissance Ça passe par l'obéissance Et la troisième chose Qu'on vive longtemps sur la terre Mais aussi ça passe par l'obéissance Il y a trois choses ici Qui passent par l'obéissance L'honneur aux autorités Que Dieu a établi au-dessus de nous Le bonheur Et la longévité Passent par l'obéissance Et c'est la raison pour laquelle Le diable fait tout Pour que Nous n'obéissons pas A qui que ce soit Nous n'obéissons pas à nos parents Parce que quand un enfant n'obéit pas à ses parents Alors il ne va jamais coûter le bonheur Il ne va pas vivre longtemps C'est pas moi qui ai dit C'est la Bible qui l'a dit Et Il ne va pas les honorer non plus Mais quand un enfant honore ses parents C'est possible Ces trois choses sont Possibles Et le diable fait tout Et le démon Pour que nous ne soyons pas des enfants Au pays sain Il met la rébellion Il met la haine Il met la résistance Dans le cœur des gens Alléluia Quelqu'un dit avec moi A partir d'aujourd'hui Je serai un homme obéissant Alléluia Le diable fait tout Pour que nous ne soyons pas obéissants L'obéissance C'est la soumission à l'autorité Légitime L'autorité que Dieu a établie au-dessus de nous Ça peut être un parent Ça peut être un supérieur C'est la docilité La dépendance Acte de respect A la volonté d'autrui C'est pourquoi je parle De la puissance De l'obéissance Dieu dit à Taïeb Vous n'allez pas manger le fruit Ça Vous allez le manger Quel fruit Vous n'allez pas le manger Parce que Dieu Au-delà de la nourriture Ce que Dieu recherchait C'était un cœur obéissant Amen Quelqu'un peut dire obéissance Il dit à Noé Bâtiment de la vie Sur la terre ferme Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de pluie Noé n'a pas les détails Mais Dieu lui dit Obéis seulement T'aimant un navire Et quand il a fait un navire L'eau est arrivée Et quelqu'un dit Nous aussi Il va vous dire L'eau va vous dire Sur ma fille Tu n'as qu'à faire Ce que Dieu te demande De faire seulement Obéis seulement Obéis seulement Alléluia Et le reste Dieu va le faire Dieu dit à Abraham Je ne sais plus trop douce Il dit Va dans ton pays Le temps est ferme Le temps est impératif Le temps est impératif Va dans ton pays Dieu ne lui donne pas les détails Mais il lui dit Va dans ton pays De ta patrie De la maison de ton père Et je te donnerai un pays Que je te montrerai Et c'est plus tard Des années Mais Abraham a obéi Et à cause de son obéissance Abraham est devenu Le père De la foi Et je prie ce matin En parlant de technologie L'enfant chrétien Et la technologie Un homme A engendrer Facebook Un autre homme A engendrer Whatsapp Twitter Etc Je prie au nom de Jésus Qu'à partir d'aujourd'hui Vous Vous soyez Père Aimez De quelque chose De quelque chose Que vous aurez engendré Que vous aurez inventé Que vous aurez créé Qui soit sorti De votre imagination Qui va sortir De vos entrailles Au nom de Jésus Je dois perdre quelque chose Quelque chose Même à Milaine Après la mort Maman On dit ça C'est le pasteur Félix Qui l'a engendré Je dois perdre quelque chose Joseph était père de Pharaon C'est pas lui Qui a engendré Physiquement Pharaon Mais il a dit Dieu m'a établi Père de Pharaon Il a fait Pharaon Il a Il a formé Pharaon Alléluia Si Pharaon A l'époque Était devenu L'homme le plus puissant Dirigeant le pays Le plus puissant au monde Le plus Le pays Où il y avait De l'abondance En nourriture C'était grâce à Joseph Père de Pharaon Je prie ce matin Que toi aussi Tu deviennes père Au nom de Jésus Amen Je serai père De quelque chose C'est notre prière En parlant de technologie Préparez-vous A inventer des choses Eh oui Qui a dit Qu'en sont les américains Qui doivent inventer des choses Inventer Créer des logiciels Où sont les informatisés Dans notre église On devrait vous donner La parole ce matin Pas pour que vous nous dites Qui a inventé ceci Mais pour que vous dites Ce que vous êtes sur le point D'inventer Parce que le langage Doit changer L'Africain Aime aller faire des recherches Et venir avec des beaux Discutis Ah t'es lave ça Son nom Il a vécu dans Jusqu'à quand On sera maintenant Les historiens Du monde Vous savez que souvent Les blancs n'ont même pas Le temps d'apprendre ces choses Ils n'ont même pas Le temps d'apprendre ces choses Tout ce qu'on nous apprend Ils sont à l'école Ils n'ont pas le temps Eux ce qu'ils veulent Ils veulent créer Pour qu'on parle d'eux Donc actuellement Là c'est nous C'est eux qui créent Et nous nous parlons d'eux Et de leur création Mais jusqu'à quand Je refuse cela Au nom de Jésus Refuse cela Au nom de Jésus Et souvent même On est orgueilleux Quand on en parle On dit oui Il connait Il a beaucoup de connaissances Mais ça c'est pas la connaissance Laissez-moi vous dire Ça c'est pas la vraie connaissance La vraie connaissance C'est lorsque Vous découvrez Le vaccin contre le sida Amen Ça c'est connaissance Et vous devenez Le père de ce vaccin Les années passent On dira C'est Un et l'homme Qui a inventé ça Oui Qui a découvert ça Lorsque vous réussissez A découvrir Le vaccin contre Le paludisme Qui fait des ravages En Afrique Vous savez Si le ravage Que fait le paludisme En Afrique Ça faisait le même Ravage En Europe Il y a longtemps Ils allaient découvrir Un vaccin contre le paludisme Mais c'est une affaire Des Africains Qu'est-ce que nous attendons Pour nous investir à ça Et les étudiants Qui sont là Ils sont tout le temps La nuit Ils sont dans les boîtes De nuit Les parents Les ont envoyé depuis Le haut de gré Et quand ils arrivent ici Ils sont dans les boîtes De nuit Ils sont dans les bars La nuit Ils ne font que boire Ils ne sont pas conscients Ils ne sont pas lucides Quelqu'un comme ça Elle va découvrir Un vaccin contre le paludisme Là Rien Né ordinaire Vivre de manière ordinaire Et même mourir De manière ordinaire Quelqu'un Les gens sauront Même pas que quelqu'un Est mort dans le quartier Sinon quelques personnes Sauront là Et après quand Ils vont rentrer Ils vont dire Comment faire Et là L'alcool Somme-moi Alcool Femme-drome Terminé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je rejette cela Et sur ta vie Sur la vie de tes enfants Je rejette cela Cela ne te concerne pas Alléluia Viens avec moi Cela ne me concerne pas Et ne concernera pas Mes enfants Les enfants de mes enfants Au nom de Jésus Yes Les gens qui ont changé le monde C'est des gens qui vivaient De manière même isolée Oui La maison L'école Et l'église Ils cherchaient Dieu Ils ont changé le monde Joseph Il a changé le monde On l'attrape comme ça Tu couches avec moi Il dit Jamais Jamais Je serai à jamais Au paysan Au Dieu De mon appel Celui qui m'est apparu Et qui m'a dit Joseph Je vais de toi En chef Un leader Il m'a montré Des images La lune même Il a dépassé pour moi Le soleil Il dépêche pour moi Les étoiles du ciel Il dépêche pour venir me parler Ya J'ai utilisé toute la création Pour me parler Et moi Joseph Tu laisses avec une grossesse Et un bébé Fini Tu ne peux plus l'étudier Maintenant Tu mets ça à Dakar A tout te trambaler Avec un bébé On va Toute la nuit Le bébé a crié Le matin Tu vas aller où Tu vas aller où Au lieu de venir Prendre des diplômes Vous venez fondre des bébés C'est ça Fondre des bébés Il y en a même Qui en font Deux, trois Et tu chantes Elles rendent produit Dans le hotogwein Moi je ne peux pas Le collège Je ne suis des gens De chez moi A travers les gens De l'hautogwein Je parle de tout le monde Mais comment je suis hotogwein Je préfère Parler des gens De l'hautogwein Si tu es nouveau ici Je suis du hotogwein C'est pourquoi je parle comme ça Faites attention De quoi êtes-vous rempli Et de quoi êtes-vous père Ou de qui êtes-vous père Une seule âme Tu n'as pas gagné ça Hein De qui es-tu père De quoi est-tu père Ou mère Qu'as-tu inventé Qu'as-tu créé Hein Tu es là seulement Tu fais le gros dos Mais tu n'as rien créé Tu n'as rien apporté Dans le monde Cela doit cesser Au nom de Jésus Je ne suis pas venu Accompagner les plans Je ne suis pas venu Accompagner Qui que ce soit Oui Et le secret C'est l'obéissance A Dieu Et aux autorités Que Dieu a placé Au-dessus de nous Quand on le fait là Hein Tout est réuni Pour qu'on avance Parce que même les gens Dieu va les s'ordonner Pour nous faire avancer Oui Jésus était obéissant A son père A sa mère C'est pourquoi son père Lui achète une robe Une tunique Pas comme les autres C'est lui seul Qui portait cette tunique là Parce qu'il obéissait Il faisait ce que son père Voulait En fin de Bethel Est-ce que vous aurez Qu'entend de faire Ce que vos parents Vous demandent de faire Vous savez ce qui va se passer Les parents vont faire Pour vous Ce qu'ils n'ont fait Pour aucun enfant Deuxièmement Dieu va commencer A se révéler à vous Dieu va commencer A vous parler Samuel Un petit enfant Dieu le dépose Comme ça Auprès d'un vieux prophète Il doit le supporter Allumer les lumières Les éteindre Restez là Un vieux prophète A qui Dieu ne parle plus Il doit y rester A ses côtés Et le servir Hey Elle lui obéira Toutes choses Quand Samuel lui dit Eh bien Eli lui dit S'il retourne encore dormir Il retourne encore dormir Quand il entend Qu'on la voit Il court encore Il vient vers Eli Tu m'as parlé C'était un enfant Obéissant On n'avait pas besoin De crier sur lui On n'avait pas besoin De parler deux fois Une seule fois Et en une seconde Ce n'était pas comme Les enfants d'aujourd'hui Là Un dit Jean Et puis il est là Il entend Mais il est dans la chair Il fait comme s'il n'a rien entendu Les pieds Oh C'est en ce moment là Il dit Mais je suis là Et puis il t'est là Et puis il t'est là Leur espoir à parler On prend le temps Et il vient Un gros mensonge là Il dit Non J'avais de la visite A la maison Il n'y avait aucune visite Tu es rebelle Tu es rebelle Tu ne vas rien créer Tu n'apporteras rien au monde Tu es venu vite Tu vas retourner vite Mais je prie au nom de Jésus Que tel ne soit pas Le cas pour quelqu'un Je le refuse Au nom de Jésus Il y a une puissance Dans l'obéissance Frères et soeurs Enfin Le Béthème Il y a une puissance Dans l'obéissance Et si vous ne pouvez pas Obéir à vos parents Vous ne pourrez jamais Obéir à Dieu Beaucoup d'entre nous ici Ils ont des difficultés Pour obéir à Dieu Parce qu'ils n'ont jamais Été obéissants A leurs parents Et ça c'est le pré-scolaire De l'obéissance Obéir à papa et à maman Ça c'est le pré-scolaire Tu échoues là Tu restes là-bas Il faut être grand Mais tu es au pré-scolaire Soyez obéissant Obéissant à Dieu Va dans ton pays Abraham s'en va Et Jésus dit Enseignez-le Allez Et faites Regardez le terme de Jésus Il dit Marche 28-19 Allez Allez Et faites que toutes les nations Mes disciples C'est un ordre C'est un commandement Allez Et nous nous sommes là Ils disent Non moi je suis timide Non moi Il faut que je connaisse Encore toute la Bible Que je lise Toute la Bible De la Genèse Apocalypse Non mais C'est-à-dire On donne les excuses Nécessaires On va aller Où est-ce qu'on va Qui est-ce qu'on va rencontrer Ce qu'on va faire Est-ce qu'il y aura Vraiment des résultats Ça c'est pas ton domaine Quand tu as dit à Abraham Va dans ton pays C'était fini Au niveau des explications Abraham Il n'y aura plus de foi Quand tu ne parles A plus de foi Tu ne seras pas le père de la foi Mais si tu acceptes De partir sans explication Tu seras le père De la foi Chrétien Obéissons à Dieu Même si Tout n'est pas clair Même s'il ne nous donne pas Tous les détails Obéissons et partons Jésus dit Allez Et faites de toutes les nations Mes disciples Je vous envoie Il dit Enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Enseignez-leur A obéir A observer A obéir Les prescriptions Ma parole Amen Amen L'obéissance Ne fait pas du bruit Mais la désobéissance Fait beaucoup de bruit Fait beaucoup de bruit Vous terminez ? Jésus va à la rencontre de Pierre Qui passait toute la nuit Qui passait toute la nuit A pêcher Un professionnel Il savait faire les choses Il était né dans la pêche Il a grandi Il était plus âgé que Jésus Il était marié Jésus n'était pas marié Il avait une belle famille Jésus n'avait pas de belle famille Il avait une belle mère Jésus n'avait pas de belle mère Beaucoup de choses qu'il avait Jésus n'avait pas ça Mais il reçoit ce jeune de 30 ans Et ce jeune le regarde Il est triste Comme certains aujourd'hui sont tristes Même en venant à l'église Vous êtes tristes On vous a annoncé une mauvaise nouvelle Vous sentez dans votre corps Quelque chose qui ne marche pas Et cela vous a tristes Mais ce matin Je vous prêchais une bonne nouvelle Vous annoncez une bonne nouvelle Le Dieu de Bethel est sur le point De vous toucher Et de vous délivrer De ce mal Et de cette tristesse Car nous n'avons pas reçu Un esprit de tristesse Ni de faiblesse Ni de timidité Mais ce que nous aspirons De Dieu ce matin Nous attendons le Dieu C'est d'être pleinement rempli Qu'il y ait un déportement De Dieu Allant de chez nous De notre vie Vers les autres Qui ne le connaissent pas Alléluia Et Dieu m'a dit Qu'il le fera ce matin Personne ne sortira d'ici Dès qu'il est rentré Parce que pendant que nous parlons L'esprit de Dieu Est un mouvement Pour remplir N'est-ce pas Des vies Jésus arrive Pierre Il lui dit Jette le filet Il a fallu Beaucoup d'humilité A Pierre Beaucoup d'humilité A Pierre Il regarde ce jeune De Nazareth Qui lui dit Jette le filet Il regarde ses filets Il regarde le bateau Il dit Mais toute la nuit J'ai pêché Je n'ai rien pris J'ai traversé une nuit J'ai traversé une nuit Bizarre Terrible Rien ne va chez moi Je n'ai rien Absolument rien Aucun poisson Jésus lui dit Jette le filet Il regarde Jésus Et il dit Puisque tu l'as dit Je jette le filet Je jette le filet Ce matin Dieu cherche un homme Une femme Qui peut se lever Il dit au Seigneur Puisque tu l'as dit Puisque tu me l'as demandé Tu lis la Bible Tu tombes sur un verset Qui te dit Pardonne ton frère Pardonnez-vous les uns les autres Comme je vous ai pardonné J'ai dit Oui Il m'a fait beaucoup de mal Il m'a trahi Il m'avait promis de m'épouser Il m'a échangé avec une autre soeur C'est difficile pour moi Mon cœur saigne Et Dieu m'a dit Que le soleil ne se couche pas sur ta colère Aujourd'hui Je vais lui demander pardon Même s'il n'est pas à Dakar Je vais mettre du crédit dans mon portable Et je vais l'appeler Et je vais lui dire Frère A partir d'aujourd'hui Considère Qu'il n'y a plus rien Dans mon cœur Je ne garde plus rien Je te demande pardon Donc c'est pardonne-moi Est-ce que quelqu'un est prêt à le faire ? Je sais que tu es là Et tu m'entends Et tu sais que je m'entraise à toi Dis-toi le faire Si tu dois le faire Aujourd'hui Tu dois mettre du crédit Dans ton portable Appeler quelqu'un Pour quelqu'un d'autre C'est ton père Pour un autre C'est ta mère Pour un autre C'est une tante Pour un autre C'est un responsable Qui est même dans la salle A qui tu as fait du mal Ou qui t'a fait du mal Ce matin Est-ce que tu peux lui dire Pardonne-moi De tout mon cœur J'ai besoin que Dieu me remplisse Pour que ma vie Commence à déborder Comme David l'a dit Tu ointuis ma tête Tu me remplis Tu ointuis Et ma coupe déborde Je veux commencer A déborder Les grâces de Dieu Déborder de l'amour de Dieu Pas de la haine Parce que lorsque tu as la haine Dans le cœur Tu débordes de la haine Quand tu parles C'est la haine Que tu dégages C'est la colère Que tu dégages C'est l'animosité Que tu dégages Quand tu parles Tu blesses même les gens Simplement Parce qu'il y a des blessures Dans ton cœur Que tu refuses Que Dieu puisse guérir Avec sa parole Mais ce matin Dieu veut que tu rentres Que tu quittes ce lieu Guéris Et qu'à partir d'aujourd'hui Que tu fasses de l'obéissance Ton arme secrète Oui Mon arme secrète L'obéissance à Dieu L'obéissance à papa L'obéissance à maman L'obéissance au responsable L'obéissance à mon patron au bureau Oui mon patron Beaucoup n'ont pas de promotion Parce qu'ils ne sont pas obéissants Ils sont désobéissants Vis-à-vis de le patron Qui devrait faire tout Pour qu'il ait une promotion Mais il sait que tu es un rebelle Il ne peut pas compter sur toi Tu n'es pas loyal Il ne peut pas compter sur toi Et tu n'as pas de promotion Et tu viens crier ici De janvier à décembre Ce matin Dieu te parle Pour que tu règles cela Avant la fin de l'année Alléluia Pour que tu règles cela Avant la fin de l'année Je vous ai dit Que cette affaire D'arbres De fruits Dans le jardin D'Edin N'était rien d'autre Que la recherche De l'obéissance Ce que Dieu voulait C'était l'obéissance Sinon Dieu n'a pas intérêt A nous interdit de manger Il a dit Mais ne vous inquiétez pas Du manger et du boire C'est lui qui donne Mais ce que Dieu désirait C'est qu'Adehep dit Dieu nous a interdit ça On ne touche pas L'obéissance On obéit A prescription A prescription A prescription Que Dieu a établi On obéit A la parole de Dieu Dieu a interdit ça Ça va rester De l'interdit C'est tout C'est moi Cet arbre là même Qui peut te dire Certains disent Que c'était une pomme Ce fruit là C'était une pomme Mais la Bible Ne dit pas Que c'était une pomme Certains Quelqu'un m'a dit Il m'a dit Non c'était une pomme C'est pourquoi même D'ailleurs ici là On nous appelle ça La pomme d'Adam Genie Ça c'est l'islam Que tu enseignes Comme ça C'est pas l'évangile C'est l'islam Faites attention Faut pas mélanger les choses Tu sais quand j'étais Dans l'islam Moi on me disait Que oui oui Ça là ça s'appelle La pomme d'Adam Parce que Après quand Adam Il va donner à Adam Adam a manger Dès qu'il a mis la pomme Dans la bouche Que l'ange Gabriel Est voulu attraper La tête ici Pour que ça ne rentre pas Et c'est pourquoi Nous les hommes Nous avons ça Ce qu'on appelle Les blagues La pomme d'Adam Moi j'en ai Pour certains C'est très visible Pour d'autres C'est pas visible Mais moi Pour moi C'est très visible Mais c'est pas un âge Qui est venu M'attraper la gorge Pour que je n'avale pas ça Et ils disent Que si on avait Nous les hommes On avait avalé ça Qu'on allait voir Les règles Comme vous les femmes C'est pas biblique Quelqu'un dit C'est pas biblique Qu'on peut mélanger Les connaissances là Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Un congéné Dans la Bible Ne dit ça C'est pas biblique C'est des séances mondaines Des connaissances mondaines Est-ce que quelqu'un Peut se mettre debout ce matin Et dire au Seigneur Fais de moi Un enfant obéissant Parce que je sais Que je dois être père De quelque chose Je dois être mère De quelque chose Je dois inventer Quelque chose Je dois inventer Des vaccins Je dois inventer Des arts Je dois inventer Des technologies Des logiciels Mais j'ai besoin D'être obéissant A la voix de Dieu Parce que c'est lui Qui donne La connaissance C'est lui qui donne L'intelligence Le savoir C'est Dieu C'est Dieu Qui le donne Est-ce qu'on peut Éteindre nos deux mains Est-ce qu'on peut Commencer à prier Et pendant que nous prions Je demande à tous les moniteurs Je dois inventer des daughters Pour la voix de Dieu Et quand elle té Descansions 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 Descansions